Bien démarré sur AWS, aujourd'hui nous allons parler d'un des plus vieux services d'AWS, Amazon S3. Amazon S3 a été lancé en 2006, c'était le premier service à être public, et c'est un service qui vous permet de stocker des fichiers ou d'archiver des fichiers dans le cloud. Donc c'est un service de stockage. Si vous utilisez Amazon S3, il y a quelques points à bien comprendre avant de commencer. La première chose, c'est que c'est un service régional, donc quand vous allez déposer vos fichiers sur Amazon S3, vous allez devoir choisir dans quelle région ces fichiers vont être. Le choix de la région est important, soit pour déposer vos fichiers proches de vos utilisateurs, pour pouvoir y accéder avec une faible latence, soit pour des contraintes légales, si vous avez des obligations que certains types de données restent sur un territoire géographique précis. Donc la région est le premier concept d'Amazon S3. Au sein de cette région, nous allons repliquer vos fichiers dans plusieurs zones de disponibilité, donc dans plusieurs groupes de data centers. Et par défaut, nous allons répliquer vos données sur au moins trois zones de disponibilité, ce qui garantit une très grande durabilité aux fichiers que vous allez déposer sur S3. La durabilité, c'est quoi ? C'est le risque statistique qu'un de vos fichiers soit corrompu ou perdu. La durabilité d'S3, en standard, par défaut, c'est 11,9. 99,9999999999. Alors ça ne vous parle pas beaucoup, ça ne me parle pas beaucoup. C'est quoi 11,9 de durabilité ? Prenons un exemple, si vous avez 10 millions de fichiers qui sont déposés sur S3, ce qui est beaucoup, mais ce n'est pas énorme, 10 millions de fichiers, statistiquement, on pourrait perdre ou corrompre un fichier tous les 10 000 ans. Ça, c'est la durabilité de S3. Est-ce que c'est bien ou pas pour votre application ? Ça dépend des applications. Si vous avez besoin de plus de durabilité, vous pouvez répliquer vos fichiers sur plusieurs compartiments, plusieurs buckets S3 ou sur plusieurs régions. Autre concept, je viens de le nommer, les buckets, les compartiments S3. Quand vous commencez à utiliser S3, vous devez vous créer votre espace de stockage à vous et rien qu'à vous. Donc, créer un répertoire en quelque sorte, on appelle ça un bucket en anglais, un compartiment en français, qui sera votre espace de stockage de vos fichiers S3. Vous pouvez créer plusieurs dizaines de buckets, mais dans un bucket, il n'y a pas de limite. Vous pouvez mettre autant de fichiers que vous le souhaitez. La seule limite d'S3, j'aime à dire que c'est votre budget, finalement, parce que vous pouvez avoir des petabytes et des exabytes de données sous S3. Les noms de buckets doivent être globalement uniques. Globalement, ça veut dire à l'échelle de la planète. Il ne peut pas y avoir deux clients qui ont le même nom de bucket parce que ce nom de bucket va se retrouver dans l'URL de vos fichiers. Et vous le savez, les URL sur Internet doivent être uniques. Donc, vous devez choisir un nom de bucket qui n'a pas déjà été pris par un autre client. À part ça, ce n'est pas très contraignant, ce n'est pas important parce que souvent, ces noms de buckets sont tout à fait internes à vos applications. Ils ne sont pas exposés en externe. Donc, ce n'est pas comme des noms de domaines où il faut essayer de réserver des noms à l'avance, par exemple. Quand vous allez stocker des fichiers sur S3, on a plusieurs classes de stockage. Les 11 neufs de durabilité dont je parlais, c'est la classe standard. Sur ce tableau que j'ai là devant moi, que vous avez trouvé dans la documentation d'S3, vous verrez les différentes classes de stockage. C'est quoi l'idée ? C'est de dire que parfois, 11 neufs de durabilité, c'est un peu trop pour certaines applications. Pour mon backup de mon site web personnel, je n'ai pas besoin de ça. Et donc, je suis prêt à payer un peu moins en échange de moins de durabilité. Ou parfois, pour de l'archivage à long terme, par exemple, je suis prêt à payer un peu moins en échange de ne pas pouvoir avoir accès à mon fichier immédiatement quand je le demande, dans la milliseconde, mais devoir soumettre un job pour récupérer mon fichier et de récupérer mon fichier quelques heures plus tard. Très bien pour de l'archivage à long terme, par exemple. Donc, l'idée dans ce tableau, c'est au plus que vous allez sur la droite, soit on réduit un peu la durabilité en répliquant moins vos données, soit vos données ne sont plus en ligne et vous avez besoin de soit quelques minutes ou quelques heures pour pouvoir récupérer un fichier après nous l'avoir demandé. Mais en échange d'une de ces deux contraintes, le prix de stockage est plus faible. Et je vais terminer avec ça. Quel est le prix d'hébergement sur S3 ? Voici le tableau de tarification d'S3 pour Paris. Ça peut changer d'une région à l'autre. Donc, regardez le prix dans la région en question. Et puis, au fil du temps, nous diminuons assez régulièrement nos prix. On a déjà diminué 61 fois les tarifs depuis qu'on a créé AWS. Donc, au moment où vous verrez cette vidéo, il est possible que les prix aient un peu changé par rapport à ce qui est ici à l'écran. Le prix de stockage d'S3, il y a beaucoup de métriques, mais enfin, la principale, c'est le gigabyte par mois. Donc, combien de gigabyte vous allez laisser dans S3 tous les mois. Et au moment où je vous parle, le prix par gigabyte sur la région de Paris est de 0,024 centimes de dollars US hors TVA par gigabyte. Et puis, c'est un prix dégressif. Au plus, vous stockez, au moins, vous payez aux gigabytes. Il y a aussi un fritière, une utilisation d'S3 qui est gratuite. Donc, les 5 premiers gigabytes par mois sont gratuits sur un nouveau compte. Si vous créez votre compte aujourd'hui, pendant un an, les 5 premiers gigabytes de stockage seront gratuits. Voilà, j'espère vous en avoir appris un tout petit peu plus sur Amazon S3. N'hésitez pas à regarder les autres épisodes de la série où nous vous expliquons comment interagir avec S3 via des interfaces graphiques ou par programmation. À très bientôt. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien. Merci.